Bonjour à tous et bienvenue dans les Trends Talks. Trends Talks, c'est notre nouveau rendez-vous de la rédaction de Trends Tendances et de Trends Numériques, qui va à la rencontre des entrepreneurs pendant cette période un peu particulière de crise du coronavirus et de confinement. Alors aujourd'hui, on est en contact avec Claire Minck, qui regroupe des Business Angels ici en Belgique. Et avec Claire, on va faire le point un petit peu sur la situation des startups et des contacts qu'elles peuvent avoir aujourd'hui avec les investisseurs. Bonjour Claire, voilà, tu es avec nous ? Oui, bonjour Gilles. Ça marche ? Ça va, on est en direct sur notre Instagram pour notre talk. Et on attend que, évidemment, les spectateurs ou les Instagrammeurs nous rejoignent et nous posent toutes les questions qu'ils souhaitent te poser. Parfait. Alors, peut-être que tu peux te présenter, présenter un petit peu B-Angels ? Oui, donc moi, c'est Claire, je suis la CEO de B-Angels. B-Angels, c'est un réseau qui met en contact des investisseurs privés qu'on appelle Business Angels parce qu'ils apportent non seulement le capital mais aussi la partie accompagnement stratégique avec des entreprises qui sont à la recherche de financement. Voilà, très rapidement. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui comment les Business Angels, comment les membres de ton réseau réagissent un petit peu à la crise actuelle ? Oui, mais on est assez, je dirais, rassurés. On a eu, évidemment, un petit moment d'inquiétude pour savoir comment est-ce qu'ils allaient réagir quand la crise a démarré. Et donc, en fait, on s'est dit que la meilleure façon de voir, enfin de prendre quelque part un petit peu le pouls de la situation, c'était de leur poser la question. Donc, on a fait, en fait, tous les mois, normalement, on fait une présentation de projet en présentiel avec une centaine d'investisseurs. On a organisé ça en ligne. Et donc, déjà, on a vu quelle était la réaction. Donc, il y avait pas mal de gens qui étaient connectés parce qu'on a eu près d'une centaine d'investisseurs qui se sont connectés pour voir les pitchs. Donc, ça, c'était déjà une première bonne nouvelle. D'accord, donc ils sont toujours présents pour écouter les projets des startups ? Oui, alors, mais non seulement écouter, mais il y a eu un bon suivi aussi après en termes d'intérêt des projets parce que, bon, écouter, c'est bien, mais donc, il fallait vraiment qu'on mesure cet intérêt maintenu. Et après, on leur a posé carrément la question à la fin du forum pour essayer un petit peu de prendre la tendance. Et c'est clair que la plupart d'entre eux restent enthousiastes. Et je dirais, la grande majorité a indiqué que la crise actuelle n'allait rien changer par rapport à leur intention d'investissement dans les startups. D'accord, parce que c'est ça qui inquiète aujourd'hui les startups. Voilà, elle se demande si les investisseurs sont encore disponibles. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts aujourd'hui à mettre de l'argent à financer des projets risqués que portent les entrepreneurs ? Oui, donc, dans la famille des investisseurs, il y a quand même plusieurs types. Et donc, c'est peut-être pour ça que les business angels en particulier restent mobilisés parce qu'en fait, ce sont des investisseurs privés. Ce sont des personnes physiques qui prennent leur propre décision d'investissement. Et donc, voilà, ils ont moins de contraintes, je dirais, que des structures, voilà, plus professionnelles, en tout cas, par rapport à l'investissement qu'ils souhaitent faire dans les startups. Et puis, il y a aussi le volet, enfin, une des motivations, c'est quand même l'accompagnement. Ils veulent aider les startups. Et je pense que, voilà, c'est justement un moment de le faire. Donc, cette double motivation, je dirais, d'investir, mais aussi d'accompagner, joue un rôle par rapport à cette catégorie d'investisseurs. Et ils expliquent que, voilà, souvent, on dit qu'ils ont un rôle contre-cyclique, c'est-à-dire que, voilà, au moment où ça ne va pas bien, c'est à ce moment-là qu'on voit pas mal d'investisseurs privés intervenir pour soutenir les startups. Voilà, mais les business angels, c'est aussi des investisseurs qui ont un portefeuille plus large, qui n'investissent pas forcément que dans les startups, qui ont peut-être de l'argent en bourse, dans l'immobilier, leur propre entreprise, des parts dans certaines sociétés. Et là, aujourd'hui, avec la crise actuelle, on peut quand même se dire qu'ils ont perdu pas mal. Ce qu'on voit, en tout cas en bourse, ça a été une grosse chute. Donc, est-ce que, du coup, ils ne sont pas en train de réduire les dépenses et leurs projets d'investissement dans les startups ? Oui, alors c'est sûr qu'ils ne mettent pas du tout tout leur patrimoine dans l'activité de business angel qui reste une activité où il y a plein d'opportunités, mais qui est du capital risque d'amorçage. Donc, le niveau de risque est quand même significatif. Donc, voilà, nous, en tant qu'organisation, on dit toujours pas plus de 5 à 10 % du patrimoine. Et donc, ça veut dire que le reste, effectivement, est en bourse ou en immobilier ou autre chose. Donc, effectivement, il est clair qu'avec les circonstances actuelles, il y a quand même un petit temps pour analyser ce qui se passe en général dans le patrimoine. Mais néanmoins, quand on travaille sur notre communauté existante, c'est des gens qui, je veux dire, interviennent déjà comme business angel, ont déjà réservé un montant pour investir dans les startups. Et quelque part, cette vision-là, pour eux, n'a pas changé. Après, ce qu'ils vont faire dans les autres poches, évidemment, ça, c'est à voir. Et après, on a des business angel qui ont déjà des portefeuilles plus importants de startups. Et là, qui vont, c'est clair, donner davantage d'attention aux startups qui sont déjà en portefeuille. Et certainement que tout ça va affecter un petit peu les montants des levées de fonds, peut-être le type de société qui va recevoir du financement, d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'on suggère aussi que c'est un bon moment d'encourager davantage de personnes à investir dans les startups parce qu'on a notre communauté qui est déjà investie. Mais donc, c'est peut-être le moment, et justement avec tout ce qui se passe en bourse, de dire qu'il y a des façons de diversifier son patrimoine. Certainement pas de le placer en tant que business angel parce que ce n'est certainement pas des placements. Mais voilà, c'est une alternative et qui soutient l'économie réelle. D'accord, très bien. J'en profite pour saluer Max, Hugues, Chris qui sont en train de nous rejoindre sur le live. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Claire aujourd'hui. Alors, tu t'en parlais justement du fait qu'il y a peut-être aujourd'hui des arbitrages qui vont quand même devoir être faits par les investisseurs et par les business angels notamment. Et donc, peut-être plus d'attention qui sera mise dans des projets qui connaissent déjà, donc des réinvestissements dans des projets existants, que dans des nouveaux projets. Est-ce qu'il n'y a pas un risque plus important pour les entrepreneurs qui sont à un stade plus jeune, qui cherchent aujourd'hui des fonds d'amorçage et qui vont se retrouver face à des investisseurs qui vont peut-être privilégier entre guillemets la sécurité, c'est-à-dire des projets qu'ils connaissent déjà ? Oui, mais alors quand on réinvestit dans une société en tant que business angel, on ne le fait pas de manière automatique. C'est une nouvelle analyse qu'on fait sur un dossier, même si on le connaît. Quelque part, il y a des bonnes pratiques, un des bons réflexes en tant que business angel, c'est de regarder le dossier et en reprenant un petit peu sa grille d'analyse. Donc ça, c'est la première chose, c'est que leur investissement n'est pas du tout automatique. Bien sûr, je dirais, le premier réflexe, c'était de contacter les startups, de dire OK, comment est-ce que ça va vous affecter ? Comment est-ce qu'on peut, je dirais, réduire les coûts, etc. Donc, il y a eu vraiment ce travail d'accompagnement qui a été fait auprès des startups. Voilà. Maintenant, évidemment, pour certains où il y avait des besoins de financement qui arrivaient, bon, ça, c'est sûr que les business angels ont aussi réservé déjà une partie de leur budget pour réinvestir. Parce que nous, on dit toujours, chaque euro qui est investi dans une startup, il faut réserver un ou deux euros pour réinvestir dans cette même startup. Donc, il y a aussi, je dirais, des bons réflexes qui sont là. Après, est-ce que ça va être plus dur pour des sociétés qui démarrent de lever des fonds ? Voilà. Aujourd'hui, pour l'instant, je ne vais pas dire que nous, c'est business as usual, mais ça continue. On ne voit pas de différence. Maintenant, pour des gens qui se lancent, qui sont vraiment en précide, parce que nous, historiquement, 30 % des dossiers dans lesquels nos membres ont investi, il n'y avait même pas de structure juridique. Donc, on est vraiment très tôt. Voilà. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que ça fait une différence de commencer maintenant ou de commencer, je dirais, peut-être en septembre ? Ça, c'est une vraie question à se poser. Après, au niveau du montant levé, il est clair que ça ne sera peut-être pas si facile de relever des fonds auprès d'autres acteurs dans les prochains mois. Donc, il faut aussi bien mesurer son besoin en financement. Et après, il y a des startups qui ont déjà commencé leurs activités, qui viennent chez BeAngels lever des fonds pour la première fois. Moi, je ne vois pas de réaction contraire, en tout cas, de notre communauté par rapport à ces dossiers-là. Alors, on a une question de Chris, là, sur les valorisations. C'est vrai qu'on parle de baisse de valorisation dans les startups aujourd'hui, de 30, 40 % dans certains cas. Donc, un gros impact sur les valos. Donc, est-ce que ça a un impact aussi sur les participations actuelles des business angels qui ont investi dans les startups et qui se disent, voilà, ils sont déjà en train de perdre de l'argent dans des investissements qu'ils ont déjà faits au préalable ? Oui, alors, il y a plusieurs aspects à cette question. C'est clair qu'en tout cas, du point de vue de notre organisation de BeAngels, on a trouvé ces dernières années, en particulier l'année passée, que les valorisations étaient très élevées. Et donc, ça a eu un impact, je dirais, par rapport au premier tour de financement déjà en 2019, c'est-à-dire que nos business angels étaient beaucoup plus attentifs aux valorisations et ont peut-être moins fait de premiers tours de table parce que les valorisations étaient déjà trop élevées. Donc, je dirais que là, la situation, ce n'est pas forcément de se dire, tiens, on va devoir relever de l'argent à une valorisation moindre. Ça, ça sera le cas si on est rentré à une valorisation qui était déjà trop haute. Et c'est vrai que c'est un peu le rôle de BeAngels aussi, c'est qu'on a tout un… enfin, voilà, nous, on forme nos business angels, on essaie de faire en sorte qu'il y ait ces bonnes réflexes, ces bonnes pratiques, etc. Et c'est clair que les valorisations, si elles sont trop hautes, ce n'est ni à l'avantage des entreprises, ni à l'avantage des business angels. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, avec la crise, on risque de voir une correction des valorisations pour certaines sociétés parce que ces dernières années, voilà, il y a eu quand même pas mal d'argent sur le marché, que ce soit avec beaucoup de nouveaux fonds d'amorçage qui se sont créés, le tax shelter aussi pour start-up, qui est pour moi une très bonne mesure, qui doit être amplifiée, mais je pense aussi qu'il doit être quelque part accompagné d'une mesure d'information par rapport aux investisseurs, notamment sur ce sujet-là, quoi. Tu parlais de ces dernières années où il y a eu peut-être des valorisations qui sont devenues importantes, voire excessives. Je pense que c'est ce que tu disais dans ton opinion que j'ai lue dans l'écho. Voilà, est-ce que du coup, aujourd'hui, le marché est en train de changer ? Est-ce qu'on était dans un marché où c'était plus les start-up, les entrepreneurs qui étaient en position de force vis-à-vis des investisseurs avec beaucoup de choix, beaucoup d'argent sur le marché, comme tu dis ? Puis aujourd'hui, voilà, des gens qui vont devenir peut-être un petit peu plus frileux à mettre la main au portefeuille. Et donc, du coup, les investisseurs qui vont un petit peu reprendre la main. Je pense que ça va se rééquilibrer, effectivement. En tout cas, dans certains secteurs, je pense à la tech, évidemment, au digital, où il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises ces dernières années. Donc, je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage. Et c'est clair que certains dossiers qui étaient en levée de fonds et qui ont peut-être, je dirais, traîné un petit peu pour essayer d'avoir la valorisation souhaitée, si elles sont encore sur le marché aujourd'hui en train de lever, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué pour lever. Et donc, je pense, effectivement, mais c'est pour le bien de tous, parce que quelque part, quand on rentre dans une société en tant qu'actionnaire à une certaine valorisation, c'est pour que la société, 12 ou 18 mois après, elle ait atteint ses KPI, elle ait fait son business plan ou alors qu'elle soit au break-even. Ça, c'est en tout cas l'objectif qu'on se fixe. Et généralement, ce n'est pas atteint. Et donc, je veux dire, si on doit relever des fonds à une valorisation moindre, c'est tout le monde qui est impacté. Et je pense qu'effectivement, en particulier, les fonds qui ont des montants de financement qui sont alloués, qui sont fixes, vont réserver davantage de fonds pour pouvoir réinvestir dans les dossiers qu'ils ont actuellement, puisque le montant chez eux est fixe de ce qu'ils peuvent allouer. Et donc, je pense que c'est un peu tôt pour le voir, mais je pense qu'on risque d'avoir une petite contraction à ce niveau-là. Et donc, effectivement, il va y avoir un rééquilibrage. Et on laisse perdre des discussions avec des valorisations qui correspondent plus au niveau de risque qui est pris, au niveau de réalisation qui est effectivement la réalité de la start-up, avec les perspectives aussi de croissance et d'exit dans un écosystème qui est le nôtre. Alors, j'ai une question ici de Max, qui demande un petit peu comment se passent aujourd'hui les forums de Be Angels en conference call. Est-ce qu'il y a toujours beaucoup d'interactions, d'intérêts de la part des investisseurs ? Est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne même très, très bien. Ça fonctionne très bien. Ça fait un petit temps déjà qu'on se disait, tiens, ça serait bien d'explorer un petit peu la possibilité pour des investisseurs qui ne peuvent pas nous rejoindre au forum de participer via une plateforme. D'autant qu'on est en train d'ouvrir maintenant Be Angels Charleroi, Be Angels Iège, Be Angels Tournay. Donc, c'est clair qu'au niveau des distances, pour venir une fois par mois au forum, c'était déjà une question qu'on se posait. Alors, c'est clair que maintenant, avec le Covid, on a été un peu bousculé dans le timing. C'est différent. Donc, on a mis en place assez rapidement, avec l'aide de Rokuiti, des pitchs en ligne. Donc, c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés parce qu'eux ont l'habitude d'organiser des pitchs en ligne avec la participation de beaucoup de monde. Donc, ils nous ont mis à disposition leur salle de pitch. Et donc, on a organisé ça. Notre premier forum, c'était fin mars. Et ce qui était intéressant, c'est que les inscriptions en présentiel, on va dire avant la crise, on avait une quarantaine de personnes inscrites et on allait arriver à 80 peut-être. Et là, sur le pitch en ligne, on avait près de 115 investisseurs inscrits. On en a eu un peu moins d'une centaine qui ont participé. Donc, ça, c'était top et qui sont restés, je dirais, tout le long. Et alors, au niveau interaction, c'est un peu particulier parce que l'entrepreneur, effectivement, au lieu de pitcher devant une grande salle de personnes. Mais ce qui peut être intimidant aussi, ce qui peut être très intimidant aussi, là, il pitch devant son ordi. Et puis, voilà. Mais par contre, après, on a bien géré l'interaction puisqu'on utilisait le chat. Et donc, c'est vrai que, comme c'était ouvert à nos membres et qu'ils se connaissent bien, c'était assez marrant de voir, d'ailleurs, le niveau d'interaction dans le chat. Beaucoup de questions, peut-être plus qu'on en a en forum, parce que, justement, les gens, voilà, ils sont derrière leur ordi, ils peuvent poser les questions et, voilà, ils étaient peut-être plus à l'aise. Donc, franchement, expérience super réussie. Nos membres ont adoré. Donc, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Il faut s'adapter quand même un petit peu, quoi, j'imagine. Le contact direct, ça reste quand même important dans ce... Oui, exactement. Le contact direct, c'est fondamental dans notre activité parce que le principal critère de décision des business angels, c'est l'équipe. Donc, voilà, on a toujours utilisé et on utilise de plus en plus d'outils digitaux, que ce soit pour la gestion de notre deal flow, que ce soit pour la gestion des portefeuilles d'investissement de nos membres. Donc, on a toujours eu beaucoup d'outils et de plus en plus. Mais c'est clair que, voilà, faire vraiment un suivi d'opérations de financement en ligne, on ne fait pas. Mais par contre, voilà, là, le pitch, franchement, ça s'y prête bien. Après, je pense que ce sera toujours complémentaire. Donc, à la fin, à mon avis, du confinement, on va reprendre nos forums parce que, inévitablement, oui, c'est différent de pouvoir rencontrer une équipe entrepreneuriale, leur poser des questions, leur serrer la main, etc., d'avoir un peu, justement, le feeling. Mais c'est vrai qu'on arrive à avancer pas mal quand même avec Zoom, avec tous les outils qu'on a. Alors, on a une question de Pierre qui s'interroge un peu sur les difficultés que les startups traversent aujourd'hui. est-ce qu'en Belgique aussi, les startups ont des challenges et quels sont-ils ? Alors, oui, c'est clair que les startups ont des challenges. Alors, évidemment, la situation, elle n'est pas identique en fonction du secteur d'activité des entreprises. Mais bon, il y a des entreprises qui ont très peu ou plus d'activité pour l'instant. Donc, c'est clair qu'il y a des stress pour l'instant au niveau des startups, en particulier au niveau de la trésorerie. Et donc, c'est vrai que quand la partie commerciale, vente s'arrête, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est un peu là le rôle. Moi, j'ai été très agréablement surprise, impressionnée en tout cas du rôle très hands-on qu'ont pris les business angels dès le début de la crise. Donc, même avant le confinement, il y en a pas mal qui ont commencé à contacter les startups en disant voilà, c'est en train d'arriver, il va y avoir des mois très difficiles. Comment est-ce que, enfin voilà, il faut qu'on se parle, comment est-ce qu'on va gérer la situation, vous aider à regarder quels sont les coûts qu'on peut diminuer, qu'est-ce qui peut être variabilisé ? Voilà, si on fait moins de ventes, est-ce qu'on doit se focaliser sur le produit pour l'instant ? Donc, voilà, c'est clair que c'est une période qui est très compliquée. Après, c'est une période aussi avec des opportunités pour certaines startups. Je pense à à Ouclap ou à Manot qui sont dans des sociétés dans les portefeuilles de certains de nos membres, voilà, tout ce qui est... C'est une question justement soit d'enseignement à distance par exemple ou de... Oui, voilà, exactement. Donc ça, c'est une nouvelle technologie et juste... C'est une start-up-là. Oui, voilà, justement, on se dit toujours que le rythme d'adoption est trop lent par rapport à ces nouvelles technologies. C'est clair que ça va mieux. Ou eFarm, c'est pareil, qui est une société qu'on a en portefeuille. Voilà, la livraison, je crois que ça se passe très bien. C'est même assez compliqué d'essayer de suivre toutes les demandes. Mais c'est vrai que pour d'autres, c'est extrêmement compliqué. Et justement, on a vu cette semaine un appel des start-up, un plan de sauvetage, quelque part, avec cette proposition qui est de dire si un investisseur privé met 25%, enfin, met une certaine somme dans une start-up, l'État serait amené à venir en garantie pour 75% de plus pour amener le triple de la valeur qui a été mise par l'investisseur privé. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette initiative et de la mesure qui est proposée ? Alors, je pense que, premier point, je trouve que c'est super qu'il y ait une initiative commune pour les start-up belges. Donc ça, c'est déjà ça. C'est vraiment, je trouve déjà, un message hyper positif qu'on arrive en assez peu de temps à réunir pratiquement 1 000 start-up sous une cause commune. Et je pense vraiment que c'est bien d'avoir une stratégie start-up parce que les start-up ont des besoins très spécifiques et qu'on le voit dans certains pays. Voilà, des mesures, par exemple, sous forme de dette, etc. Ça, c'est bien quand on a des bilans, c'est bien quand on a des fonds propres, mais quand on est une start-up, ce n'est pas forcément les mesures les plus appropriées. Après, au niveau de la réponse, voilà, moi, je pense qu'effectivement, il faut peut-être faire attention à la façon dont on porte certains messages. je pense qu'il y avait une certaine maladresse qui était lée à l'envie d'aller vite. Avec cette proposition. C'est-à-dire que même, après, je ne sais pas si je connais extrêmement bien le détail de ce qui a été proposé ou en tout cas de l'intention, mais s'il y a 25 % qui sont amenés par des investisseurs, ce qu'ils disaient avertis, alors c'est quoi un investisseur averti ? Bonne question. 75 % garantis par l'État, soit, mais qui apporte les 75 % ? Si l'État a garanti, cet argent, il va venir d'où ? Pour moi, ce n'était pas très clair. Moi, je privilégie plutôt, c'est vrai, du co-investissement, je trouve qu'un pour un, c'est déjà bien et je privilégie plutôt des pistes qu'on voit d'ailleurs en Angleterre ou autre dans les communautés de start-up, comme je le mentionnais dans la chronique de l'écho, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, c'est peut-être un bon moment d'essayer d'encourager tous ces montants qu'on a sur les comptes d'épargne dont on parle à longueur de temps, qui a beaucoup d'argent sur les comptes d'épargne des Belges. Maintenant, l'économie en a besoin, notamment les start-up parce que ce n'est pas le moment d'amplifier certaines mesures qui vont permettre de mettre du capital à disposition des start-up. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. On est dans les Trendstalk. Trendstalk, c'est notre nouvelle émission en direct pour l'instant sur notre compte Instagram. Notre émission Trends Numériques et on a aujourd'hui avec nous Claire Minc qui est la patronne de BeAngels, le réseau de Business Angels ici en Belgique. Alors, tu nous parlais justement d'autres mesures qui pourraient être mises sur pied ou amplifiées pour aider les start-up et je pense que toi, une des idées, c'est d'amplifier le tax shelter. Tu l'as évoqué là tout de suite. qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette mesure qui a été prise il y a 2-3 ans je pense pour aider les start-up ? Oui, alors moi, j'ai toujours trouvé cette mesure très favorable. Mon passé, ça fait presque 20 ans que je suis dans le milieu des Business Angels et j'ai travaillé longtemps au niveau international et européen justement pour essayer de voir quelles étaient les bonnes pratiques pour encourager davantage de personnes à devenir des Business Angels parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est si important ? parce que les start-up, il en faut beaucoup. Il faut davantage d'investisseurs privés pour les soutenir parce que demain, ça créera un plus petit nombre de scale-up qui vont devenir encore un plus petit nombre de grandes entreprises qui vont être les employeurs de demain. Donc, on doit toujours aller chercher des nouveaux investisseurs privés et donc, c'est vrai que quand le gouvernement belge a pris cette initiative il y a 2-3 ans, on était quand même assez proche de certaines discussions. Déjà, à l'époque, ils se sont basés sur une partie de l'instrument qui existe en Angleterre. Donc, en Angleterre, depuis, je ne sais pas, 30-40 ans, il y a le Enterprise Investment Scheme qui permet aujourd'hui d'amener pratiquement un milliard de pounds aux entreprises par an. Et il y a 2-3 ans quand il y a eu cette petite crise, ils avaient carrément amplifié un système qui était déjà assez ambitieux, enfin, qui est le plus ambitieux au monde pour encourager le capital dans les start-up. Ils avaient créé un SEED, Enterprise Investment Scheme, pour encourager davantage, de prendre encore plus de risques pour soutenir des projets encore plus tôt. Et c'est sur cette mesure que c'était basé le tax shelter pour start-up vraiment sur la partie amorçage. Ce qui explique que d'ailleurs, le montant par start-up était plafonné à 250 000 euros. Mais ça, c'était déjà quelque chose, bon, déjà, c'était très bien que ça existe parce qu'il est clair que pour aller... Pour bien expliquer, ce tax shelter, ça signifie que sur les 250 000 premiers euros investis, il n'y a pas de taxes quelque part, c'est ça ? En fait, chaque investisseur privé peut investir aujourd'hui un maximum de 100 000 euros dans des start-up avec des critères. Il y a 11 critères à respecter au moment de l'investissement et puis 4 critères à garder pendant 48 mois après l'investissement pour garder tout le bénéfice de la déductibilité. Mais donc, c'est maximum 100 000 euros par an par investisseur dont on va pouvoir déduire 45 % de ses impôts si c'est une micro-société et un peu moins si c'est une PME. Donc nous, par exemple, dans notre activité chez BeAngel, c'est principalement les micro-sociétés puisqu'on est sur des sociétés qui démarrent, qui n'ont pas beaucoup d'employés, qui n'ont pas beaucoup de chiffre d'affaires, etc. Et donc, 250 000 euros, c'est le montant maximum que peut recevoir une startup au titre du TechShelter. Et ça, déjà, ce n'est pas énorme parce qu'une société innovante qui se crée, elle ne va pas lever une fois 250 000 euros. Alors évidemment, c'était déjà bien, mais est-ce que ce n'est pas un bon moment pour se dire, mais voilà, par exemple, on pourrait augmenter ce montant, le doubler, de faire en sorte que l'entreprise puisse avoir 500 000 euros qu'elle va recevoir en capital qui donneront une légibilité aux investisseurs parce qu'on le sait, soit maintenant, s'il faut réinvestir, s'il y a du TechShelter, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant que s'il n'y a pas de TechShelter. Ça va peut-être donner un incitant en plus aux gens qui sont déjà actionnaires de ces startups. Ça peut encourager des nouveaux investisseurs à les soutenir. Et puis, on peut faire pareil et après, ça peut aussi être valable pour les tours de table suivants. Et après, de la même manière, on peut très bien augmenter le plafond qu'on a mis de 100 000 euros par personne par an. On peut l'augmenter sachant qu'en Angleterre, il est à 1 million de pounds par an. Donc, voilà. Et effectivement, si on regarde ces mesures anglaises, il y a le fait de pouvoir avoir un investissement plus important au niveau des startups, un investissement plus important au titre de l'investisseur privé avec éventuellement aussi des déductions pour les pertes en capital. Ça, c'est aussi possible. Ça existe dans pas mal de pays. Et puis après, on peut envisager aussi des outils de co-investissement euros pour euros qui permettraient peut-être d'aider soit des sociétés qui ont déjà des investisseurs en portefeuille justement pour co-financer ces phases relais ou alors des sociétés qui se créeraient. Voilà, je pense que tout ça est envisagé. Après, évidemment, c'est plus mon angle de connaissance. C'est le capital dans les startups et je pense que ça reste quand même la solution la plus évidente. Est-ce que cet accélateur, il a déjà été fort utilisé toi dans ton réseau à ta connaissance ? Est-ce que les membres de BNJ sont déjà fait usage de ce mécanisme ? Oui, c'est sûr que nos membres sont très familiers avec cette mesure qui existe déjà depuis 2015 et on était un des premiers acteurs près, je dirais, à la faire marcher puisque nous, on a tous les mois et on existe depuis 20 ans donc tous les mois, on a des startups qui pitchent, qui sont éligibles en général au tag shelter pour startups et donc c'est clair qu'au fur et à mesure des années, on a vu que ça a permis d'amplifier l'investissement dans les startups. Après, nous, on a un processus de sélection des startups et le fait que ce soit tag shelter ou pas ne rentre pas dans ces critères-là et donc il va y avoir toute une série de startups qui pitchent chez nous qui ne sont pas éligibles parce qu'elles ont été créées il y a avant 4 ans ou peu importe et donc nous, en général, il y a, je dirais, peut-être 60% des dossiers qui présentent qui sont éligibles au tag shelter et 40% pas. Donc c'est très important parce que justement, on a eu beaucoup de discussions aussi sur l'explosion des valorisations à cause du tag shelter et quid, si on amène davantage de capital sur le marché, est-ce que ça va, voilà, ça va faire se créer toute une série d'un effet d'aubaine, etc. Mais je pense que c'est justement là que doivent jouer un rôle, enfin, c'est un rôle pour nous, pour les intermédiaires qui sommes en contact avec ces startups dont c'est le métier, voilà, d'expliquer aux investisseurs aussi, ben voilà, vous déduisez 45%, mais il y a 55% à risque, ça c'est la première chose, ce n'est pas une déduction aujourd'hui de 100%. Deuxièmement, la société qui vous demande 1 euro aujourd'hui, elle va avoir besoin de 1 à 2 euros demain. Si vous n'êtes pas capable, quelque part, vous n'avez pas envie de suivre votre investissement, quelque part, vous allez tuer votre investissement parce que la société, si ces investisseurs actuels ne réinvestissent pas, ce n'est jamais un bon signe pour les tiers. Donc, je pense que ça doit être accompagné quelque part d'un renforcement de rôle des intermédiaires dans le financement d'amorçage pour expliquer et c'est quoi investir en capital ? Bénéficier d'un incitant fiscal, c'est bien, mais comment est-ce qu'on le gère correctement pour que ce soit au bénéfice des entreprises et des actionnaires qui prennent un risque ? Alors, on a une question de Pierre, il se projette un petit peu déjà dans les prochaines semaines et il veut savoir si la période à venir va susciter un peu des idées chez certaines startups. Est-ce que tu penses qu'on va avoir justement une recrudescence des projets, peut-être des pitchs dans les prochaines semaines avec des projets qui répondent peut-être quelque part à la crise actuelle ? Oui, alors déjà en termes de volume, nous déjà on voit une augmentation du nombre de dossiers assez légère, mais donc voilà, on a un comité de sélection tous les mois et on a un deal flow, un bon deal flow je dirais en ce moment, donc je dirais en termes de quantité, c'est déjà ça et après effectivement, chaque crise est source d'opportunité et d'innovation et donc voilà, les business angels c'est typiquement, ils adorent l'innovation, c'est aussi pour ça qu'ils sont membres d'un réseau comme BNJ, c'est que tous les mois, ils voient des gens avec des nouvelles idées qui apportent des solutions à des problèmes et après je pense qu'effectivement une crise comme on l'a vu aujourd'hui avec le confinement, avec tous les problèmes qu'il y a, ça va certainement amener des gens à trouver des solutions pour des problèmes, des problèmes de santé, des problèmes sociétaux, des problèmes environnementaux et donc j'imagine oui que ça va donner lieu à toute une série de chouettes nouveaux projets. Alors on a une question de Andy par rapport à BNJ, justement, il demande si les membres de BNJ investissent uniquement dans des startups innovantes ou bien est-ce qu'ils sont aussi ouverts à d'autres types de secteurs ? Oui, alors nous on est ouvert à pratiquement tous les secteurs, ça c'est déjà important, il n'y a que deux secteurs qu'on ne va pas financer, c'est vraiment l'immobilier pur et dur donc si vous venez nous voir pour financer un bâtiment pour un concept, ça on ne va pas le faire ou l'horeca pur et dur donc l'horeca pur et dur c'est l'exploitation d'un seul point de vente. Si c'est un concept innovant dans l'horeca, on va pouvoir regarder. Ce qui est important de savoir, alors oui, les business angels investissent dans les startups innovantes mais l'innovation, ce n'est pas que l'innovation technologique, c'est l'innovation dans les business models, c'est l'innovation dont on amène quelque chose sur le marché donc c'est vraiment au sens large. Ce qui est assez important, c'est le potentiel de croissance. Pourquoi ? Parce que quand on devient actionnaire d'une société à un stade très jeune où je dirais que le principal critère de décision, c'est l'équipe parce que le reste, c'est beaucoup de prospectives et de visions etc. qui doit se réaliser, le risque pris individuellement sur chaque investissement est quand même assez important donc c'est vrai que le retour sur investissement doit quand même venir compenser le niveau de risque. Après, notre communauté, ce sont des personnes qui ont tous des affinités différentes, qui ont des stratégies d'investissement et ils vont peut-être regarder un certain, avoir un certain objectif de retour sur investissement sur un dossier, peut-être moins sur un autre donc ça, c'est vraiment au cas par cas mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est innovation dans le sens large et potentiel de croissance sachant que les business angels sont là pour accompagner pendant peut-être 5 à 7 ans et qu'après, voilà, normalement, on passe le bâton à des acteurs plus structurés où l'équipe peut reprendre complètement le contrôle du bateau. D'accord. Alors, question très concrète que les startups se posent aussi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si elles sont en processus de levée de fonds mais qui n'est pas encore finalisé ? Est-ce que tout est bloqué ? Est-ce qu'on se donne rendez-vous dans quelques mois ou est-ce qu'elles doivent s'inquiéter ? Voilà, est-ce qu'il y a encore moyen de clôturer des processus aujourd'hui ou bien est-ce que tout est gelé ? Non, non, en tout cas, chez nous, tout continue. Donc, on a un certain nombre de dossiers en cours qui sont en train de se finaliser et donc, tout continue. Alors, beaucoup plus par email certainement, beaucoup plus par confcall mais on a aussi contacté, voilà, certains notaires pour voir s'ils continuent à passer des actes d'augmentation de capital. C'est le cas et c'est pareil, les juristes, les partenaires avocats continuent à travailler sur les conventions quand il y a besoin. Donc, non, ça continue chez nous, tout continue. Il n'y a pas un petit temporisation quand même dans certains cas ? On peut quand même imaginer que, voilà, vu la période d'incertitude, on se demande si c'est le moment de débloquer les fonds là tout de suite. Moi, je dirais, voilà, ça dépend de nouveau du contexte, peut-être du stade d'avancement de la discussion des projets. Est-ce qu'il y avait déjà eu une due diligence comme on dit ? Donc, vraiment, est-ce que l'analyse était déjà faite ? Enfin, voilà, à quel point les contacts étaient avancés ? Mais ce qu'on voit en tout cas, nous aujourd'hui, c'est que ça ne ralentit pas. Je crois qu'évidemment, ce à quoi les investisseurs sont attentifs et les entrepreneurs aussi, c'est de voir quels sont les mécanismes qui sont déjà mis à disposition d'ailleurs par l'État pour, voilà, les aider et de voir dans quelle manière ça impacte leur levée de fonds ou ce qu'ils sont en train de faire. De même pour les investisseurs, si l'État met à disposition quelque chose rapidement, voilà. Mais bon, aujourd'hui, on peut se dire qu'on va attendre un peu, mais c'est quoi attendre un peu ? On ne sait pas non plus, on n'a pas trop de visibilité sur les deux, trois prochains mois. Après, c'est sûr qu'il y a certains dossiers, par exemple, tout ce qui est SaaS, etc., qui sont moins impactés et il y en a d'autres qui seront peut-être un peu plus impactés. C'est clair. Donc, tout ce qui est un peu cœur de métier sera moins impacté que le reste. Mais tout continue chez nous. Ok, parfait. Ce sera le mot de la fin. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Claire, et merci à tous les participants à ce live qu'on retrouvera par après sur notre story Instagram. Et on se donne rendez-vous, évidemment, à la prochaine édition de Trendstalk avec de nouveaux intervenants et de nouvelles interviews pour toujours parler de l'écosystème des startups, des entrepreneurs et de la façon dont ils gèrent cette situation de crise assez inédite. Un grand merci, Claire. Merci, Gilles. À bientôt. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada